Le Médoc est l'un des terroirs viticoles les plus connus au monde. Pourquoi ces huit appellations sont-elles si célèbres ? Le mieux pour comprendre, c'est de me suivre pour découvrir les spécificités de ces AOC. Dans le Médoc, il existe deux AOC régionales et six AOC communales. Les communales désignent une aire d'appellation rattachée à une commune, comme Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estef, L'Istrac ou Moulisse. Les régionales désignent quant à elles une aire d'appellation plus large, l'AOC au Médoc au sud et l'AOC Médoc au nord. L'AOC Médoc est celle qui compte le plus de vignes plantées et tous les types de sols y sont représentés. Le merlot dominant propose des vins au nez charmeur, une bouche structurée au tanin délicat et harmonieux, lui donnant un caractère abordable dès leur jeunesse. L'AOC au Médoc s'étire sur une soixantaine de kilomètres du nord au sud, avec des terroirs très variés qui enrobent les AOC communales. Les vins produits sont généralement expressifs et fruités, les tanins en bouche délicat et juteux, permettant aux vins d'être bus dans leur jeunesse ou après une dizaine d'années. Historiquement, les marchands côtaient les vins selon leur provenance, car ils s'étaient rendus compte que les terres donnaient des vins aux caractères différents selon la commune où ils étaient produits. Sur la partie ouest de la région, à l'Istrac, on va retrouver la terrasse la plus ancienne et la plus haute du Médoc viticole, faite de graves pyrénéennes, mêlées à des sols argilo-calcaires. Le merlot s'y épanouit pleinement. C'est également le cas sur le flanc ouest de l'AOC Moulis, où un calcaire affleurant recouvert d'argile constitue une terre bénie pour le merlot. Vers l'estuaire, le terroir de Moulis évolue vers les graves garonaises, favorisant la culture de Grand Cabernet Sauvignon. Le nez de ces vins développe une belle fraîcheur et un fruit délicat. On retrouve l'expression du merlot avec une jolie rondeur en bouche. Margaux, la plus au sud, est la plus grande des AOC communales. Elle compte notamment 21 grands crus classés, un record. Ces vins au nez délicat sont remplis de finesse et d'intensité, portés par des tanins soyeux. Saint-Julien et Pauillac sont les AOC où le Cabernet Sauvignon est roi, s'épanouissant sur un sol de graves homogène et unique dans le Bordelais. Près de 90% des sols de ces deux AOC appartiennent à des grands crus classés. Les vins ont un nez à la personnalité très prononcée, qui offre une palette remarquable de cèdres et de fruits noirs. Les arômes développés en bouche aux tannins très structurés proposeront à côté ces vœux sur Pauillac et beaucoup d'onctuosité sur Saint-Julien. Ces deux AOC offrent des vins de grande garde. Saint-Estèphe est la communale la plus au nord et toutes les familles de crus y sont représentées. Ces sols de graves et d'argile offrent au vin des arômes corsés et séduisants. La trame est énergique et l'on pourra les oublier en cave de très longues années. Les appellations du MEDOC sont bien plus riches et diverses qu'il n'y paraît, plus surprenantes et accessibles que jamais.